Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Toujours là-bas avec le module du MC Les urgences médicaux chirurgicales On a déjà fait les 5 premiers cours Aujourd'hui, incha'Allah, on va faire la première partie Du 6e cours Les hypothermies accidentelles Et on commence, bismillah Alors, on va voir ensemble une définition Le diagnostic Les signes cliniques Les diagnostics différentiels La physiopathologie Les complications et la prise en charge thérapeutique Et on commence, bismillah, par une définition Alors, la définition de l'hypothermie est facile Il y a de la température centrale Du corps inférieur à 35 degrés Celsius C'est une hypothermie Mais il y a de l'hypothermie Il y a des degrés Il y a de la gravité Donc, il y a de la température centrale Entre 32 et 35 C'est une hypothermie légère Il y a de la température centrale Entre 28 et 32 degrés Celsius C'est une hypothermie Modérée Il y a de la température centrale Entre 24 et 28 degrés Celsius Il y a une hypothermie sévère Il y a de la température centrale Il y a de la température centrale cette raison le patient il frissonne c'est l'hypothermie légère ensuite l'hypothermie modérée le patient il est ralenti il n'y a pas de frissons parce que dans le modéré la température entre 28 et 32 le corps c'est le métabolisme de base il est ralenti et dans le modéré le coeur il est protégé parce que il peut dire la fibrillation ventriculaire il y a le trouble du rythme l'hypothermie donc le coeur il est en bradycardie il est en métabolisme de base le coeur est protégé mais malheureusement c'est la protection on va voir ça juste après pour la modéré le patient il est ralenti il n'y a pas de frissons où le coeur est protégé déjà dans la chirurgie cardiaque il y a des fois il y a le patient dans une hypothermie il y a la température entre 28 et 32 pour protéger le coeur pour protéger le coeur donc il y a une FV voilà donc il y a la légère c'est bon le modéré c'est bon ensuite la sévère alors la sévère le patient il est inconscient mais il respire alors la sévère il y a des troubles de conscience il y a la température entre 24 et 28 il y a des troubles de conscience ensuite il y a la température inférieure à 24 maintenant l'hypothermie profonde le patient est inconscient où généralement il y a un arrêt cardio-respiratoire parce que le métabolisme ne se fait plus donc voilà pour les degrés de gravité donc il y a une légère le patient il est conscient et il frissonne le modéré le patient il est ralenti il n'y a pas de frissons et le coeur est protégé la sévère le patient est inconscient mais il respire maintenant on peut le sauver il faut agir rapidement où il y a des troubles de la profonde le patient est inconscient où généralement il y a un arrêt cardio-respiratoire donc voilà pour la définition voilà pour les degrés de gravité ensuite on passe au diagnostic alors il faut savoir que l'hypothermie accidentelle a deux causes principales soit une exposition accidentelle au froid soit une noyade ou une noyade c'est un cours donc la deuxième partie du cours alors il y a une exposition accidentelle au froid donc oui ça on évoque le diagnostic de l'hypothermie accidentelle on évoque ce diagnostic à la démission d'un patient ayant été exposé accidentellement au froid à l'extérieur ou à l'intérieur d'une habitation à l'extérieur il baigne surtout pour les gens défavorisés et tout et pour l'exposition au froid à l'intérieur par exemple il y a un sujet un sujet âgé multitare ou il y a rejet par exemple ou il y a un esp새 par exemple ou il y a un belly ou il y a un été ou il y a plusieurs heures et il y a un המ� et on a un emit donc c'est une exposition au froid d'une habitation voilà c'est juste des exemples où il y a un peu fois qu'il fautي quelques exemples les plus fragiles de l'exposition accidentel au froid sont les sujets âgés qui ont dit l'exemple les nouveaux-nés parce que la terme de genèse est moins développé et parce qu'ils sont agités et parce qu'ils ont une petite surface corporelle pour les nouveaux-nés et bien sûr les sujets défavorisés. Alors on ferme la parenthèse. Alors voilà les sujets les plus fragiles. Les nouveaux-nés et les sujets défavorisés. Les intoxications peuvent provoquer l'hypothermie par exemple l'alcool et certains médicaments. Les anxiolytiques, les antidépresseurs, les antipsychotiques et les opioïdes. Donc par quel mécanisme ? Par inhibition des frissons. Donc on a dit les frissons et on a dit la thermogenèse. Donc on a une hypothermie. Un autre mécanisme c'est la vasodilatation superficielle. Donc on a vu pour la physiopathologie que la vasodilatation va dire la thermolyse. Donc on a une vasodilatation. Alors voilà les mécanismes physiopathologiques, l'alcool ou les médicaments pour dire l'hypothermie. Voilà. Alors voilà pour le diagnostic. Il est facile. Les patients généralement exposés au froid, ils disent qu'ils font la température. Normalement c'est un examen, les urgences pour tous les patients. Mais bon, donc ils font la température inférieure à 35. C'est bon, on a posé notre diagnostic. Ils font la température, donc ils font la gravité. Donc voilà pour le diagnostic. et pour la définition. Ensuite, on fout tous les signes cliniques. Alors, il faut savoir qu'il y a une phase initiale, qui est la phase de lutte, où le patient se plaint de froid et il frissonne. Alors, on va essayer de faire la chaleur. Voilà. Ensuite, après, c'est bon, on va se dépasser les mécanismes mécanismes de la termo-jeunesse. On va essayer de faire la souffrance dans les organes. Ou alors, la souffrance dans le cœur. Donc, on va essayer de faire la bradycardie progressive, voire une hypotension. Tout est ralentif l'hypothermie. En fait, malheureusement, que cette bradycardie, elle est protectrice pour le cœur. Mais c'est bon, on a besoin de bradycardie, ou une fibrillation ventriculaire, voire la systole. Voilà. Donc, il y a la bradycardie progressive, voire une hypotension. Ensuite, l'AFV et la systole. Les poumons, ils vont souffrir. Donc, ça va une bradypnée, voire un arrêt respiratoire. Le cerveau aussi, il va souffrir. Maintenant, il y a un syndrome confusionnel simple, voire même un coma vigile. Je mets un coma vigile. Maintenant, quand on réveille le patient, on se réveille. Voilà. Il y a le coma vigile. La peau, donc la peau de cône froide, le teint de cône pâle, voire grisâtre ou bleuté. Alors, la peau de cône froide ou de cône pâle et tout, c'est à cause de la vasoconstriction. Donc, il y a comme tu parles bien qu'ils m'achènent dans les médicaments, la vasodilatation va se dire la thermolyse. Bien sûr que l'axe de la vasoconstriction va s'appuyer à la vasoconstriction. Parce qu'il y a une hypothermie. Donc, il y a une hypothermie. Donc, ce sera la vasoconstriction. Qu'est-ce que ce sera la vasoconstriction ? La peau, tout le froid et tout le temps pâle. Donc, voilà pour les signes cliniques. Alors, il y a la phase initiale, la première, il y a la phase de lutte où le patient frissonne. Ensuite, une fois l'asthme, il frissonne. Donc, c'est bon, la thermogénétalique est dépassée. Il y a les signes cliniques. Donc, la souffrance, il y a le coeur, il y a les poumons, il y a le cerveau, il y a la peau. Donc, le coeur, il y a la bradycardie, l'hypotension, les poumons, la bradypnive, voire l'arrêt respiratoire, le cerveau, le syndrome confusionnel simple jusqu'au coma vigile ou la peau de cône froide, pâle, grisâtre, voire bleutée. Donc, voilà pour les signes cliniques. La définition, le diagnostic, les signes cliniques. Ensuite, les diagnostics différentiels. Par exemple, je dis qu'un patient, mais je dis que je fais le contexte, c'est l'exposition au froid. Donc, une fois, je dois me tromper. D'abord, je dois me tromper l'hypothyroïdie, le cadre de l'hypothermie. Donc, demander le bilan thyroïdien. L'insuffisance surrénalienne, c'est très, très important. Je dois me tromper l'hypothyroïdien. La septicémie, c'est la fièvre supérieure à 38 ou la latine inférieure à 36. Donc, je dois me tromper l'hypothermie sur le sepsis. Et les maladies neuromusculaires. Le patient ne peut pas dire les frissons. Donc, il ne peut pas dire la thermogénèse. Donc, il y a une hypothermie. Donc, voilà pour les diagnostics différentiels. Il faut les garder en tête parce qu'il ne peut pas dire le patient en hypothermie. Il ne peut pas être exposé au froid. Voilà pour les diagnostics différentiels. Alors, je fais une définition. Le diagnostic, les signes cliniques et les diagnostics différentiels. Alors, je vais vous parler de la physiopathologie. Je vais vous parler de ces degrés de gravité. Je vais vous parler de la première phase. Il y a la phase, c'est la phase de lutte. Alors, il y a au début, le maintien de la température centrale vers 37 degrés Celsius. C'est fait par la thermogénèse et la limitation de la thermolyse. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Ceci est possible tant que l'organisme garde ses activités réflexes. Une fois que l'organisme est en train de faire les activités réflexes, c'est bon. Il faut garder la température centrale. Il faut agir rapidement. Alors, voilà, là, la physiopathologie. Donc, la régulation de la température, bien sûr que c'est le thermorécepteur cutané. Nous allons parler de l'hypothalamique parce que le centre a la régulation de la température. Il y a une réponse vasculaire et une réponse musculaire. Alors, dès qu'on est exposé au froid, ça a une vasoconstriction. Il y a la réponse vasculaire pour limiter l'influx sanguin chaud. Mais il y a la réduction de la chaleur. Il y a la réponse musculaire, il y a les frissons qui multiplient 5 à 6 fois la production de chaleur pour le métabolisme. Voilà, donc, il y a la vasoconstriction. Il y a la réponse musculaire, il y a la thermogenèse. Mais il y a une fois, si ces mécanismes s'avèrent insuffisants, la température diminue jusqu'à la mort. Donc, voilà, il y a le début. Ensuite, la deuxième phase, le métabolisme est proche de ses valeurs de base. Le métabolisme de base, le besoin tissulaire en oxygène démenu de façon majeure. Mais il y a une bonne tolérance des organes nobles à l'époxy. Mais il y a une bonne tolérance des organes nobles à l'époxy. Il y a une bonne tolérance des organes nobles à l'époxy. Donc, il faut agir rapidement. Alors, il y a une bonne tolérance des organes nobles à l'époxy. Il y a une bonne tolérance des organes nobles à l'époxy. Vous voyez, le patient est en train de frissonner. Ensuite, la deuxième phase, c'est bon. Les frissons sont dépassés. Mais le patient a le métabolisme de base. Il y a une bonne tolérance des organes nobles. Mais il y a une bonne tolérance des organes nobles. Et il y a une bonne tolérance des organes nobles. Donc, la peau va sacrifier le sang. Mais il y a une bonne tolérance des organes nobles. Après, c'est bon. Le patient est réactif. Il ressemble à un cadavre. Et il y a une récardio-respiratoire. Donc, voilà pour la physiopathologie. C'est pour cette raison qu'il faut agir rapidement. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de les complications. Alors, les complications de l'hypothermie. Il y a une hypercalémie. Donc, par quel mécanisme ? C'est par la rhabdomyolyse. Voilà. Parce que le muscle souffre. Parce qu'avec la vasoconstriction, il y a un coste d'oxygène. Il y a une cellule. Donc, ça a une hypoxie. Donc, une rhabdomyolyse. La rhabdomyolyse, elle va causer l'hypercalémie. Voilà. La thrombopinée, c'est évident. Donc, l'hypothermie, elle va agir sur la coagulation. Donc, elle va altérer les mécanismes de coagulation. C'est pour cette raison qu'il dit le patient, par exemple, le polytromphe, les états de choc hémorragique. Toujours, la prise en charge, en goulot, il faut réchauffer le patient par le réchauffement de la soluté. Parce que l'hypothermie, elle va aggraver encore le saignement. Voilà. Donc, elle est parmi les complications de l'hypothermie. Ou les complications, les problèmes sont beaucoup, c'est les complications rythmiques. La fibrillation ventriculaire, voire la systole. Même l'hypothermie, c'est la bradycardie progressive. Mais même la bradycardie, elle va associer un BAV complet et de troubles de repolarisation. Il y a un trouble de T. Bon. Quand il y a une hyalonde de J, il y a une hyalonde d'Osborne, il s'appelle Mouha, il y a des questions, mais elle n'est pas pathognomonique. T'as vu qu'elle est fréquente, on a dit un sujet, il y a un de l'hypothermie. Donc, dans ces hyalonde de J, elle n'est pas pathognomonique. D'accord ? Donc, elle est fréquente, mais elle n'est pas pathognomonique. Donc, voilà. Parmi les complications, les troubles de coagulation, les troubles du rythme, à savoir la FV et la systonie, et la bradycardie, les troubles de repolarisation. Donc, voilà pour les complications de l'hypothermie. Ensuite, on a la prise en charge. Alors, on a la définition, le diagnostic, les signes cliniques, les diagnostics différentiels, la physiopathologie, les complications. On a la prise en charge thérapeutique. Alors, on a la prise en charge thérapeutique. C'est une urgence thérapeutique. Il faut agir rapidement. Alors, c'est par le réchauffement, tout simplement. Mais, le réchauffement, il y a des mécanes progressives. Donc, on a la prise en charge, ensuite, on a la prise en charge. progressives. Alors, qu'est-ce qu'on dit le réchauffement ? Donc, on doit arrêter la diperdiction calorique. Donc, on doit arrêter le malade de l'atmosphère froide. Donc, on doit arrêter l'atmosphère froide. Ensuite, le mettre sous une couverture de survie dans un local chauffé. Et là, on a une couverture de survie dans un local chauffé. Là, la température n'est pas un degré Celsius par heure. Pas plus. Voilà. Donc, on a un milieu beaucoup, beaucoup de l'atmosphère froide. On doit faire un local beaucoup, beaucoup chauffé. Non. On doit faire la température progressivement avec un degré Celsius par heure. Donc, c'est arrêter la diperdiction calorique. on doit arrêter la diperdiction calorique. d'oxydinothérapie. On dirait un degré un degré inspiré. Voilà. Et c'est par le réchauffement des perfusions. Comme ça, c'est toujours un degré dans l'état de choc hémorragique ou le polythrame qui a mis. Donc, par le réchauffement de remplissage. Voilà. Et dans les formes les plus graves, c'est l'assistance circulatoire qui m'a l'hémodialiste. Quand on a une assistance circulatoire qui m'a l'assistance circulatoire qui m'a l'assistance dans le corps. Vraiment, c'est l'état les plus les plus graves. Mais généralement, c'est ça. C'est arrêter la diperdiction calorique et augmenter activement le réchauffement. Mais les émucons d'une manière progressive. Ensuite, quand on a la remarque en rouge, la recherche d'intoxication associée. Parce que des fois, quand le patient par exemple alcoolique quand on a cherché beaucoup de l'alcool, ensuite le tach et l'exposé beaucoup de froid. Donc il faut chercher l'intoxication associée parce qu'elle a grave l'hypothermie qui m'a qu'il n'y a le début. Voilà. Je ne sais pas ce qui est la recherche d'intoxication associée. Le réchauffement doit être progressif et la prise en charge doit débuter en pré-hospitalier et être poursuivie sous surveillance médicale continue. Pourquoi il faut dire la surveillance médicale continue ? Parce que comme je dis qu'on a qu'on a qu'on a progressif donc qu'on a 1 degré voire 2 degré c'est pas plus donc la surveillance parce que le risque de troubles du rythme cardiaque la température entre 32 et 35 qui m'a dit qu'il est sévère, profonde ou légère il y a le risque de faire des troubles du rythme ou qu'il est modéré, le coeur est protégé imaginez le patient qui dit par exemple 28 on a besoin de 28, 29, 30 tout le temps on a besoin de 1 degré donc on a besoin de 32 qui est de 32, le coeur risque de faire des troubles du rythme la surveillance continue en cas d'un FV directement en choc le patient vous voyez, la surveillance continue parce que au moment de le réchauffement le patient a besoin de troubles du rythme voilà, donc la surveillance continue 2. l'insuffisance circulatoire associée pourquoi il y a une insuffisance circulatoire associée alors l'insuffisance circulatoire associée et pourquoi tu peux ? parce que tu as une vasodilatation rapide cette vasodilatation va provoquer une épivolimie relative mais je n'ai rien à dire, relative donc le coeur qui est moelle il y a une vasoconstriction si tu as une vasodilatation donc il y a un désamorçage de la pompe cardiaque le coeur qui est moelle il y a un peu plus de l'insuffisance 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 mais il n'arrive pas à pomper le coeur qui est moelle il y a un peu plus de l'insuffisance circulatoire associée alors pour éviter les complications au moment du réchauffement il y a une manière progressive donc il y a une complication d'autant plus sérieuse il y a un peu plus de réchauffement rapide donc il y a un peu plus de réchauffement il y a un peu plus de réchauffement progressif d'accord ? c'est pas bien que c'est supérieur j'ai un peu plus de l'insuffisance entre 32 et 35, voilà donc on risque les troubles du rythme cardiaque donc voilà si pour cette raison le réchauffement est progressif ou la surveillance médicale est continue, donc voilà pour la prise en charge thérapeutique c'est bon comme il y a le cours ilham de l'Allah, inshallah vous connaissez tout et si vous connaissez tout, il y a le cas, je vous laisse les commentaires c'est bon courage je vais vous laisser le lien sur le résumé, inshallah dans le description c'est ça, inshallah, il y a l'offre et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh